bonjour vivien bonjour les naïcs vivien mazé tu es praticien en médecine chinoise thérapeute et comment est-ce que ça t'est venu de t'intéresser à ça je dis ça parce que ça c'est tellement large bah plus jeune en fait à un moment j'ai fait une je me suis intéressé on va dire d'un coup à la psychologie alors d'un coup et j'ai commencé à dévorer des livres de psychologie puis après je me suis dit qu'il fallait que c'était bien les livres mais que j'aimerais bien apprendre avec des personnes en direct donc ben j'ai choisi un enseignement qui m'a porté sur les quatre arcs colère toltec et qui de lui m'a permis de rencontrer des personnes qui faisaient la médecine chinoise et quand je les ai entendu parler de ça j'ai dit ah mais c'est ça que je veux apprendre wow vous avez quel âge à ce moment là j'avais j'avais 20 ans 21 21 22 et dans ta famille il y a des gens comme ça qui sont intéressés aussi par les énergies à l'époque il y avait personne de chez personne maintenant il y a maintenant il y a ma petite chère tu as fait des émules donc là tu dis que tu avais 20 ans c'était il y a combien de temps alors ben j'en ai 34 aujourd'hui donc ça fait 12 ans déjà c'est des études de médecins en fait quasiment ben ouais je sais pas pourquoi du jour au lendemain ça m'a vraiment appelé en fait sans que je puisse faire autre chose parce que moi j'étais parti plus dans la construction dans le génie civil ah oui rien à voir là dans toutes les notions de maison en fait et puis ben du jour au lendemain il y a eu un shift il y a eu un voyage aussi chez les chamanes en Amérique du Nord et au retour ben ça a balayé tout l'ancien et ça a créé bon ben qu'est-ce que je veux apprendre médecine chinoise et puis aussi tout savoir sur la maison c'est-à-dire feng shui géobiologie et comment on peut harmoniser une maison voilà alors attends à l'époque quand ça t'arrive quand tu fais ce voyage chamanique j'imagine que c'était juste une expérience comme ça je pense pas que tu pensais que ça allait t'amener où tu es aujourd'hui non pas du tout j'allais faire mon expérience puis je voulais au retour parce que j'ai passé trois mois aux Etats-Unis dans les réserves indiennes au retour continuer mes études normalement sauf que quand est arrivé le moment du retour ben non ça c'était plus possible donc ça c'est à tes parents bon après tu avais déjà 20 ans mais tu annonces ça à tes parents j'arrête les études je me lance dans dans quelque chose de ben voilà qui me plaît et c'est de la médecine chinoise ils réagissent comment ? ça n'a pas été gagné ce titre non comment ils ont réagissé ben déjà ils ne connaissaient pas pour eux ça ne servait à rien ça ne fonctionnait pas donc au début la première année avant de m'inscrire jusqu'au moment où j'ai commencé l'enseignement jusqu'au premier module je n'ai pas osé leur dire que je me lancais là-dedans c'était caché tu disais que tu allais faire tes études de génie civil et en fait tu faisais de la médecine chinoise c'est ça ? non ben le génie civil je l'avais déjà arrêté avant c'était soit travaillé mais je ne savais pas dans quoi donc c'était une psychiquement c'était dur pour moi parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait si ce n'est que je sentais que je ne pouvais pas ou je ne voulais pas travailler dans les structures normales donc j'ai quand même fait des entretiens d'embauche qui par écrit CV, lettres de motivation ça passait mais dès qu'il y avait un entretien oral c'était mortel donc voilà c'est du ton cœur quoi là où ton cœur te portait t'emmenait oui mais ça ne veut pas dire que la tête elle arrivait à suivre aussi bien le cœur j'ai senti où est-ce qu'il m'apportait mais voilà psychiquement ce n'était pas si simple non plus parce que il y avait toute une réalité à la fois financière familiale où finalement je ne me sentais pas soutenu mais en même temps je ne savais même pas où finalement j'allais et pourquoi il y avait quelques tensions mais je suis vraiment content d'être passé par là qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui avec le recul il y a une vision beaucoup plus globale de la vie et et surtout pour moi le plus important c'est le ressenti à la fois le ressenti corporel à la fois le ressenti de mes de mes organes à la fois le ressenti en fait de tout ce qui se passe à l'intérieur de moi de et que tout ce qui se passe à l'intérieur de moi crée des interactions à l'extérieur en fait et va générer certains schémas de fonctionnement et en fait est-ce que ça t'aide aujourd'hui justement avec les gens qui viennent te consulter d'avoir vécu des moments difficiles ça t'aide à les comprendre ça t'aide à aborder une certaine question avec eux ou une autre oui parce que de toute manière oui parce que je vois sur moi ce que j'ai expérimenté quand je vois leur schéma de pensée il y a des choses je suis vraiment passé par là donc je comprends là où ils en sont je comprends là où ils vont et ce qu'ils sont en train de vivre et quel est l'aboutissement ou le non-aboutissement s'ils ne suivent pas le cheminement donc oui ça m'aide ça m'aide énormément de pouvoir en fait la médecine chinoise et les taoïstes m'ont appris à à rentrer en contact avec mes organes ça me permet de rentrer en contact avec les organes des autres et de sentir quels sont les besoins cachés de ces organes derrière qu'est-ce qui dans la vie ne va pas est-ce que tes amis parce que tout à l'heure tu parlais de ta famille de tes parents et est-ce que tes amis ont compris ton choix alors oui mais enfin on pourrait dire oui parce qu'il y a oui et non parce qu'il y a eu un renouvellement complet en fait d'amis ça veut dire que tous les anciens ça ne leur convenait pas enfin on n'était plus en phase donc ils ont disparu et à côté de ça j'ai développé des nouvelles amitiés qui elles effectivement m'ont soutenu ils m'ont permis ben ouais de mieux de ouais m'ont vraiment soutenu en fait parce que comme la famille ne le faisait pas les amis ben ils prenaient ce rôle-là et ça me permettait effectivement de ne pas se sentir seul quoi alors et après oui vas-y pardon je t'ai interrompu le deuxième qui m'a grandement aidé c'est pas que les amis c'est les thérapeutes en fait parce que ben c'est eux ben c'est eux qui me comprenaient en fait et qui m'aidaient finalement à me libérer de ces conditionnements familiaux ou de ces attentes ou de ben de ce qui n'allait pas quoi et qui m'aidaient en allant un peu plus vers mon vers mon chemin pour moi le truc le plus l'un des trucs les plus importants que j'ai compris en fait c'était que quand ben sur un sujet tu sais pas comment t'y prendre ben va demander à quelqu'un qui a déjà fait ce chemin ou qui c'est un spécialiste de la question et c'est comme ça qu'on avance en fait téléphone t'as juste à raccrocher si c'est possible c'est celui du café qui est à côté alors on le laisse sonner je sais pas il y a un message peut-être là-haut quelqu'un qui nous envoie un message donc les amis ben oui les thérapeutes évidemment parce que de toute façon ce sont des guides ce sont tu as entendu ce que j'ai dit j'ai pas entendu le mot principal les thérapeutes sont des guides oui 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 tu l'as vu comme ça donc toi tu as pendant tes études est-ce qu'il y avait des choses où tu t'es dit c'est vrai c'est vraiment une découverte telle que quelque part tu t'es laissé porter sans sans réfléchir je vais aller l'éteindre parce qu'il va me gonfler le téléphone donc on disait que alors merci le téléphone c'était une petite pause je disais que quand tu as commencé tes études est-ce que c'était comme quelque chose que tu recevais et que quelque part tu reconnaissais tu disais tu disais mais c'est ça oui c'est ça ou alors c'était une telle découverte que à l'époque tu ne pouvais pas te poser de questions il fallait que tu apprennes ça a été quoi le sentiment sur l'enseignement je ne me suis jamais posé de questions ça veut dire que je découvrais en fait pour moi c'était plus un chemin de vie qu'un enseignement simple surtout l'enseignement de médecine chinoise d'ailleurs parce que la philosophie de base c'est si tu veux si tu veux harmoniser les organes des gens il faut déjà que les tiens soient équilibrés et pour que les tiens soient équilibrés il faut que ta vie soit équilibrée donc en fait il faut que tu détravailles en fait les points qui ne vont pas donc il y avait la connaissance à proprement parler qui était intéressante mais au final pour moi ça n'était pas l'essence l'essence c'était tout le cheminement et tout le travail que ça me faisait faire à la fois de ressenti en sensation et de un changement de comportement de vie est-ce qu'on arrive à une vie équilibrée ? on peut apaiser pas mal de choses quand même on peut transformer pas mal de choses en fait à partir du moment où on commence à y mettre à y regarder et puis qu'on qu'on accepte aussi de se dépasser d'aller faire d'aller faire l'expérience de quelque chose qui est bousculant oui on transforme on peut transformer énormément de choses on peut transformer même entièrement sa vie et et plus on est on pourrait dire aligné vraiment sur son chemin et dans l'expérience ben tout se vit d'une manière on va dire plus forte et plus et plus harmonieuse aussi alors aujourd'hui quand tu vis des choses difficiles est-ce que tu as des rituels est-ce que tu as une prière spéciale pour les partager tu fais pour toi pour aller mieux quand parfois c'est comme ça la vie complètement déjà la première je me pose une question je dis tiens c'est curieux cette situation pourquoi ça m'est arrivé qu'est-ce que j'ai généré pour me retrouver dans cette situation-là voilà ma première question et puis après effectivement oui j'ai des pratiques énergétiques où dans la globalité je vais je vais aller transformer en fait tout ce qui est pensée tout ce qui est émotion vis-à-vis du sujet en fait pour me libérer en fait de tout ce qui est psycho-émotionnel et qui pourrait en fait qui attire un certain schéma de comportement et si tu aurais un exemple concret à donner oui alors j'en ai plein la question c'est lequel me vient bon là j'en ai un ok bon on va voir t'en auras peut-être plusieurs voilà en fait premièrement par exemple en ce moment on est sur le coronavirus moi le premier truc qui va me me toucher c'est en fait je vais je vais observer en fait toutes les pensées que j'ai en lien avec ça et toutes les émotions que ça me fait monter et donc ceux-là en fait je vais je vais les charger dans une technique en fait je vais leur donner forme je vais leur demander de se matérialiser je vais les observer je vais les ressentir et je vais demander aussi à les transmuter et à la transformer pour en fait m'alléger toute la toutes ces sphères psycho affectives qui pourraient me toucher en fait jusqu'à ce que ça me rende neutre vis-à-vis du sujet alors justement à propos du coronavirus quels sont les sentiments que tu as observés en toi quand tu entends parler du coronavirus ou quand tu entends quelqu'un en parler ben moi alors aujourd'hui ça ne change absolument rien à ma vie si ce n'est que je ne peux pas ouvrir pour je ne peux pas faire de consultation individuelle mais je fais autre chose à la place là je suis en plus en train de faire du bois donc revenir à l'entretien de propriété et puis de construire un enseignement que je veux construire donc ça me laisse largement le temps pour le faire c'est même c'est même parfait donc là on va dire que c'était le mauvais exemple mais est-ce que tu as un exemple ou tu as une émotion forte qui monte et qui te fait dire justement oula ben qu'est-ce qu'il y a tu vois donc on va dire que le coronavirus ce n'était pas le bon exemple est-ce que tu as un exemple récent ah si la bouteille de gaz ah oui là il y a une émotion une émotion qui est moins oui 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 parce qu'il monte oui est-ce qu'on peut en parler c'est une belle vue de la chose alors est-ce qu'on peut en parler de cette bouteille de gaz bah oui 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 elle m'a fait le fait que que je sois allé que je me sois promené dans trois magasins pour trouver une bouteille de gaz et que je suis rentré un peu bredouille effectivement bien énervé surtout le fait que ce soit une bouteille spéciale qu'on trouve qu'à certains endroits et que le seul endroit où elle se trouvait pour cause de coronavirus et ils ne pouvaient pas me la donner finalement ça a fait remonter quelques belles émotions oui parce que c'est quelque chose effectivement j'aime bien quand c'est fluide et là dans tous les cas il n'y avait rien qui était fluide donc là première réaction l'émotion monte elle se matérialise et ensuite c'est quoi c'est je me pose je vais marcher je fais un câlin à un arbre quelle est ta recette pour revenir à l'équilibre en fait je me pose et en fait je matérialise je rentre on soit à la fois en introspection et en même temps je matérialise je demande en fait à ce que tout ce qui se passe inconsciemment soit matérialisé par une forme en fait géométrique devant moi que j'observe que je vois si j'arrive à la toucher quelle est la texture en fait qu'est-ce que ça me fait quoi en fait et en fait c'est comme si j'observe tout le monde peut faire ça tout le monde peut le faire dans l'ensemble tout le monde peut le faire oui c'est en fait c'est jamais une question de technique ça sera plus si t'as foi en la technique et si t'oses vraiment y aller en fait parce que comme tu seras soumis à des émotions des fois ouais bon ok la forme elle est devant moi mais j'ai qu'une envie c'est aller me coucher ou partir dans l'autre sens alors qu'en fait bah non pour transformer c'est aller au coeur aller ressentir aller observer aller accueillir en fait et en faisant ça en fait tout de suite ça me permet à la fois de retrouver le calme et puis en même temps généralement ça règle la problématique parce qu'une fois qu'il n'y a plus d'émotions bah il y a une infinité de solutions qui apparaissent résultat bah j'ai trouvé parce que j'ai eu une autre bouteille de gaz quoi on a eu une autre bouteille de gaz je voudrais revenir sur ta famille parce qu'il y a dix ans il y a un peu plus de dix ans quand tu as choisi ce chemin de la médecine chinoise la famille n'était pas forcément très connectée à ce genre de de thérapie est-ce qu'aujourd'hui ils ont fait la paix ou ils accueillent le vivien thérapeute presque ils lui demanderaient des consultations comment réagit la famille aujourd'hui avec toi ? bah exactement comme tu viens de dire c'est à dire que en fait ils ont fait ouais il y a eu une paix qui s'est installée en fait cette paix elle s'est même plus installée à partir du moment où j'ai moi-même fait en fait où je me suis senti légitime ah oui c'est à dire qu'en fait un jour j'ai transformé à de la légitimité et c'est passé du jour au lendemain à ton truc ça sert à rien enfin on n'est pas voilà à à me demander des conseils et je l'ai je l'ai vu et je l'ai vu c'était extrêmement net et donc une fois que ça ça a été dépassé ça allait déjà beaucoup mieux et puis maintenant mes parents je leur ai fait des soins donc je ne suis pas foncièrement le premier à qui ils vont demander peut-être pour d'autres raisons mais ils accueillent ils acceptent et ils acceptent de dire que ça peut leur faire du bien aussi c'est extraordinaire oui c'est même merveilleux c'est même merveilleux quand sa famille évolue comme ça et accueille nos choix comme ça avait toujours été le cas quelque part après c'est vraiment dans mon point de vue c'est se libérer de de honte ou de culpabilité ou de ne pas être comme ils veulent ou de de devenir vraiment légitime et sentir complètement à sa place quelles que soient les personnes autour en fait et là tout de suite il y a quelque chose qui se déverrouille après je dois dire que c'est une vraie clé ça c'est que ce n'est pas toi qui as changé tes parents c'est le fait que toi tu as changé ta façon d'être ta façon de ta confiance en toi même c'est cette énergie qui a changé en toi qui a fait que tes parents t'ont vu autrement oui 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 et puis le fait c'est qu'ils me voient y arriver qu'ils entendent parler des régions réussites que j'ai pu avoir a forcément aidé mais effectivement la clé principale de toute manière elle était en moi à partir du moment où j'ai changé mon rêve tu disais que ta petite soeur aussi s'intéresse maintenant à des thérapies différentes ce qui n'était pas le cas au début exactement je n'ai pas entendu la fin de la phrase ce qui n'était pas le cas au début oh je si si elle s'en est toujours intéressée c'était avec elle que j'arrivais le plus à parler de ça dès le début simplement à l'époque elle était un peu jeune elle n'était pas encore majeure donc elle a voilà mais dès que dès que ça a été le moment pour elle elle s'est complètement intéressée à ça et est-ce qu'aujourd'hui elle est thérapeute comme toi elle est en transition elle peut-être 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 pas c'est je ne sais pas ce qui est prévu sur son chemin de vie donc elle a des techniques elle a fait aussi pas mal de stages même d'ailleurs avec moi on va voir ce qu'elle a envie de créer en fait parce qu'il y a un moment c'est ce qu'elle a envie de créer et toi ton coeur de grand frère il réagit comment quelle émotion ça lui procure quand il voit sa petite soeur s'intéresser à ce que tu fais venir même faire des stages avec toi j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé pour plusieurs raisons voilà voir ça permet déjà de discuter dans la famille ça ça permet aussi de mieux comprendre les problématiques familiales parce que là tu peux les voir aussi par un autre spectre en fonction de l'évolution de l'autre ça permet d'avoir aussi effectivement une autre vision de la famille et de ce qui s'est joué de certains secrets voire même de certaines choses qui ont pu être dites voilà ou tout simplement que mes parents lui ont dit à elle mais qui n'ont jamais été dit à moi par exemple donc ça permet de comprendre c'est une aide et c'est une aide précieuse alors on va passer la famille tu fais que de la médecine chinoise ou tu rajoutes quelque chose qui t'est peut-être intuitif ou quelque chose d'autre dans tes soins aujourd'hui aujourd'hui j'y rajoute quelque chose qui est qui est complètement intuitif alors en fait déjà à la base ce qu'il faut pour moi ce qu'il faut savoir c'est que du jour au lendemain malgré mes formations mes études de médecine chinoise un jour j'ai vraiment senti l'appel que c'était thérapeute que je devais être c'est à dire la sensation viscérale c'est ça que tu dois faire cherche pas autre chose et derrière en fait la médecine psychinoise a servi de base mais il y a un moment pour moi aujourd'hui ce que j'en ai ce que j'en ai gardé c'est vraiment l'interaction avec les organes l'interaction avec le ressenti corporel et que toutes tes dimensions de vie tu les trouves dans ton corps c'est ça que j'en ai gardé après pour moi aujourd'hui je me place même plus sur une forme de guidance où certaines personnes je vais les aider à aller effectivement nettoyer rencontrer découvrir ce qui se passe à l'intérieur de leur corps pour libérer leur vie d'autres je vais plus les emmener sur un terrain ouais excuse-moi ça veut dire qu'en fait le corps tu l'utilises vraiment comme une sorte de tableau de bord comme dans une voiture avec des voyants et selon les voyants qui s'allument tu sais exactement ce qu'il va falloir faire pour que la personne puisse transformer ça dans sa vie voilà en fait il y a deux j'aime beaucoup le corps parce que le corps il ne mange jamais ça veut dire qu'on a nous on a tendance à arrondir les angles à sous-estimer ce qui nous est arrivé mais le corps lui il va toujours dire en fait la réalité de ce qui se passe donc c'est pour ça que je l'aime je l'aime tant j'aime aussi beaucoup les habitats et la maison en fait pour la même chose en fait c'est que la matière elle ne ment pas nous des fois on se promène on pense on arrondit donc voilà j'utilise vraiment ces supports physiques pour à la fois pour être sûr et pour avoir un support de la matière parce que dans ma vision du monde à partir du moment où on s'est incarné sur dans un incarné dans un corps qui est physique c'est qu'on a choisi de faire l'expérience de quelque chose qui est physique et en fait toute action se finit en fait en lien avec quelque chose de physique avec une action dans la matière ça veut dire quoi ? un câlin ? ça veut dire ça veut dire quoi ? alors sur le corps un câlin ça peut vouloir dire aussi pour moi en fait un organe étant vivant on peut aller le rencontrer on peut ressentir sa forme on peut ressentir son état on peut on peut voyager à l'intérieur on peut être avec lui en fait c'est un être vivant à part entière donc pour le corps dès qu'il y a une problématique dans le corps c'est déjà aller à sa rencontre lui demander quels sont ses besoins secrets en fait ou ses besoins cachés et après trouver une manière de les nourrir donc effectivement dans certains cas oui une personne qui manque de câlin oui ça peut être déjà se masser avec vraiment l'énergie du câlin ou l'énergie de la tendresse mais ça peut aussi extérieurement aller se trouver une couverture de câlin qui est s'entourer de quelque chose qui renforce cette énergie de câlin ah oui c'est merveilleux ça il y a il y a une infinité de de choix pour arriver à la même à la même chose simplement trouver celle qui est la plus la plus adéquate oui quelqu'un qui n'aime pas trop les contacts pourrait choisir plutôt une couverture histoire de se sentir en sécurité de se sentir comment entouré enveloppé oui oui il y a il y a plusieurs il y a plein de manières c'est c'est toujours pareil quand dans mes dans mes pratiques si quelqu'un est lié par exemple à de l'art ou quelqu'un adore de la peinture dans ce cas là on peut lui demander de de peindre la guérison d'un organe c'est à dire utiliser le canal personnel de la personne ce à quel c'est vraiment un plaisir où elle est le plus à l'aise justement pour pour se transformer et pour se nourrir limite même dans un cas comme ça ça serait tu peins le déséquilibre et après derrière tu fais la peinture de l'équilibre par dessus tu retransformes pour arriver à une harmonie tu fais des fois ça avec tes patients alors je le fais je le fais c'est en fait actuellement ça dépend de la demande ça veut dire qu'aujourd'hui j'ai j'ai des demandes pour le corps mais j'ai aussi des demandes d'accompagnement surtout à la fois de de thérapeutes ou de personnes qui veulent transformer leur vie et là tu vas de les accompagner et on reprend point par point c'est à dire qu'on reprend par exemple la sphère administrative quel est le rapport qu'est-ce que ça leur fait la sphère l'argent par exemple la légitimité de faire on va reprendre en fait tous les points tous les points de la vie en fait en fonction du besoin je suis maintenant voilà je peux aussi faire la même chose sur une maison c'est à dire qu'on peut partir d'une maison pour aider la transformation la personne à transformer sa vie aujourd'hui je dirais je ne rentre plus dans une technique classique je me laisse vraiment je suis plus dans une notion je canalise je sens je sais et puis et puis j'amène j'amène j'aide la personne je la guide je la guide et je l'accompagne en même temps c'est à dire que limite c'est lui poser des questions pour qu'elle arrive à trouver son mode d'expression et sa justesse intérieure oui c'est ça tu ne l'obliges pas à suivre une technique ou une autre tu l'accompagnes sur ce qui est le plus aidant pour elle ou pour lui pour moi l'aspect le plus magique de ce que je fais aujourd'hui c'est j'appelle ça même de la guidance spirituelle à la réalisation de son être pour moi c'est aider la personne à exprimer son être et exprimer son être ben c'est pas forcément mes techniques personnelles qui vont lui convenir mais c'est l'aider en fait ok ben t'aimes t'aimes ça on va y aller dans cette direction j'ai quelques outils en fait pour t'aider à mieux comprendre mais ces outils sont propres à moi donc il faut juste te servir là pour avoir une meilleure compréhension mais que tu forges en fait tes propres outils et ça c'est effectivement ce qui me parle le plus donc ça c'est chouette et alors ce qui est encore plus chouette c'est que tu as décidé d'offrir le cadeau d'après au breton tu es en bretagne alors que tu n'es pas breton d'origine non pas du tout et effectivement je suis le cadeau est au breton pour dire il y a plein de raisons qui font que je sois en bretagne voilà pour le moment c'est comme ça je dirais qu'il y a vraiment un appel fort peut-être que tu y étais déjà dans une autre vie disons que je dirais que la Bretagne est on va dire la région française la plus apte à me faire vivre des certaines initiations ou certains besoins d'évolution ou certaines compréhensions peut-être aussi d'une énergie collective qui n'est pas encore tout à fait équilibrée en tout cas pour moi c'est vraiment une terre à la fois pour initier les autres et probablement d'initiation personnelle est-ce que tu as rencontré des druides je ne suis pas avant oui avant de rentrer en Bretagne mais en Bretagne ça ne fait pas partie de ma maquette maquette principale bon c'est sûr mais peut-être que tu aurais pu en rencontrer en train de ramasser du gui peut-être peut-être ça n'est pas arrivé je considère comment on voit les personnes et les situations qui sont le plus aptes à me faire évoluer ou à me faire comprendre certaines choses donc voilà donc comme on voit je dirais que pour le moment c'est plus la relation historique ou relationnelle ou comment l'interaction des Bretons entre eux qui est un peu différente de ce que je connaissais qui m'apprend c'est plus en fait dans le rapport humain que ça se situe et beaucoup moins pour moi aujourd'hui dans le rapport spirituel c'est quelque chose qui a été développé avant ou qui n'est pas ou qui est peut-être plus en avance que certains autres points donc pour le moment parce que j'allais j'allais te dire la Bretagne c'est le pays des Corrigans est-ce que tu en aurais rencontré lors de tes balades parce que je sais que tu habites un endroit de la Bretagne qui est magnifique est-ce que tu vois des choses comme ça dans la nature ? j'ai toujours été sensible à ça donc moi même en montagne là d'où je viens c'était déjà le cas après c'est pas c'est pas ma quête la plus la plus importante si quelque chose se présente à moi d'une manière forte et que vraiment que je la vois oui je vais être content de l'interaction mais ma recherche est plus dans une forme d'inquiétude et simplement d'être dans le ressenti et de rencontre humaine de rencontre humaine aussi alors de rencontre humaine parce que pour moi en fait toute la relation que tu peux avoir avec les plans spirituels ou par exemple les Corrigans ben la relation elle est aussi bien testée dans les relations humaines en fait pour moi l'interaction que tu auras avec les humains en fait et l'interaction que tu auras avec pour dire les esprits c'est exactement la même si ce n'est que les plans humains c'est un peu plus visible donc c'est un peu plus facile à voir qu'est-ce qui est harmonieux et qu'est-ce qui ah ben tiens là ça s'est pas passé comme je veux je sais pas pourquoi enfin disons que c'est plus apparent donc voilà peut-être c'est un choix conscient de me concentrer d'observer de rencontrer au niveau des relations humaines aujourd'hui quelqu'un qui a envie de te rencontrer qui ne te connait pas encore Vivien comment il fait pour venir à toi ? Généralement si pour venir à moi il viendra soit par le bouche à oreille soit il sera appelé par une conférence ou un atelier que je fais parce qu'effectivement je vis dans les monts d'arrêt actuellement à Komana voilà un peu comment il peut comment une personne peut venir à moi il y a généralement généralement les personnes qui arrivent vraiment à me trouver sont celles à un moment qui sont vraiment liées à un changement de vie quasi imminent ou à une transformation importante et vraiment motivé par ça de toute façon ceux qui doivent te rencontrer te rencontreront ah oui complètement complètement c'est comme sur un salon que j'ai fait oui vas-y c'est comme sur un salon que j'ai fait récemment où j'ai vu une personne tourner deux fois autour du stand sans s'arrêter en me disant c'est curieux je suis sûr qu'elle va venir s'arrêter à un moment donné et cinq minutes après j'ai senti que je devais m'arrêter la personne m'a dit j'ai senti que je devais venir venir vous voir voilà la vie est magique quand on se laisse porter effectivement et qu'on se laisse guider l'interview va bientôt terminer moi je voudrais juste avant de terminer parler un petit peu musique et livres avec toi une musique particulière que tu écoutes quand ça va justement aussi qu'est-ce que tu choisis comme programmation musicale quand tu en as besoin alors curieusement moi j'aime beaucoup le silence j'ai plus tendance parce que la musique a sur moi une tendance plus agitante même même des musiques douces donc je ouais si je devais répondre ce qui est aussi peut-être pour ça que je vis dans cette zone c'est le silence bien et en ce moment on est en plein confinement ça veut dire que personne n'a le droit de sortir à moins qu'il ait une bonne raison ou qu'il travaille donc par exemple pour quelqu'un qui se dit oh là là je suis à la maison je ne sais pas quoi faire qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil il peut y avoir de très beaux exercices de ressenti corporel d'introspection de ressenti d'aller à la rencontre simplement de ses profondeurs d'essayer de de découvrir ses organes de de se promener à l'intérieur voire de lire voire aussi moi en ce moment j'aime bien lire des trucs des enseignements ou des sujets qui m'intéressent est-ce qu'il y a un livre que tu recommanderais sur les livres moi en ce moment je suis en train de lire sur les relations de couple mais je veux dire c'est ce qui m'appelle en ce moment d'après mon mon ressenti après moi je dirais je dirais vraiment un livre sur le sujet qui vous préoccupe le plus actuellement tu n'en as pas un préféré que tu que tu conseillerais non parce qu'en fait pour moi pour moi chacun chaque personne est unique pour moi l'aspect le plus juste ça serait qu'est-ce qui vous intéresse en ce moment quel est le sujet qui vous soit vous embête le plus soit qui vous tient le plus à coeur allez allez observer allez lire des choses sur ce sujet histoire de grandir d'expérimenter pour moi ça serait ça serait vraiment beaucoup plus ça en fait que dire ça c'est très bien allez-y non qu'est-ce qui sur ce sujet vous voilà vous fait vibrer qu'est-ce qui me fait vibrer qu'est-ce qui m'amène de la joie qu'est-ce qui qu'est-ce qui me fait qu'est-ce qui m'intéresse et aller là-dedans ouais pour moi ça serait plus ma trame est-ce que tu aurais envie de de dire quelque chose à un jeune par exemple imagine un vivien qui se cherche et qui et qui tombe sur notre vidéo et qu'est-ce que tu aurais envie de le dire imagine que ce soit que tu t'adresses au vivien de il y a 14 ans qui se cherche un petit peu est-ce que tu as un message pour lui ah ben ose écouter ton intuition et ose exprimer qui tu es ose exprimer ton être merveilleux merveilleux ben Vivian en tout cas je suis ravie de cette rencontre avec toi on va se rencontrer encore tu donnes des conférences tu fais des admis d'ailleurs sous cette vidéo tous les moyens pour te contacter ou par mail ou par téléphone les dates de tes actualités aussi même si effectivement dans cette configuration de confinement on ne sait pas comment ça va se passer sur les prochains jours mais on verra bien en tout cas merci encore Vivian et puis belle semaine à Comana en Bretagne merci merci à toi à bientôt à bientôt merci à toi merci à toi merci à toi à bientôt